Marine Tondelier. Bonsoir Gilles Boulot et merci pour votre invitation. Je vous en prie, vous êtes la bienvenue. Pour empêcher le Rassemblement National d'exercer le pouvoir, ici même à votre place, Gabriel Attal a appelé à ce qu'il appelle une Assemblée plurielle, c'est-à-dire une très large coalition. Est-ce que vous répondriez à cet appel, même si vous avez des différents politiques, évidemment, avec le gouvernement actuel ? Je confirme à Gabriel Attal que l'Assemblée Nationale va être très plurielle. Mais je voulais adresser un message à vos téléspectateurs parce que j'imagine que comme moi, comme beaucoup de monde, ils sont extrêmement préoccupés par la situation politique grave et qu'ils ont sûrement besoin d'être rassurés, ce que je vais essayer de faire ce soir à mon humble niveau, parce que oui, nous vivons une situation politique qui est inédite, il ne faut pas mentir aux gens. On a un risque que le pays soit ingouvernable. Et donc le sujet ce soir, ce n'est pas ce que moi, je vais avoir envie de faire, ce que les écologistes vont avoir envie de faire ou ce que le nouveau Front populaire va avoir envie de faire. C'est comment on trouve des solutions à des circonstances inédites. Et donc il faudra sûrement faire des choses que personne n'a jamais fait auparavant dans ce pays, mais ce qui est sûr, c'est que ça doit se faire sur des bases politiques claires. La question pour moi, c'est plutôt pour quoi faire qu'avec qui. Et ça, ça a été tranché par les électeurs de premier tour. Donc oui, vous seriez prête à appartenir à une grande coalition ? Vous avez été contactée au fait ? Non mais en fait, la question se pose dans l'autre sens, parce qu'au premier tour, les électeurs français, très majoritairement, ceux qui ont voté pour nous, ceux qui n'ont pas voté pour nous, et puis beaucoup qui n'ont pas voté du tout, ont dit qu'ils voulaient plus de justice sociale et plus de justice environnementale. Donc ce qui est sûr, c'est que la politique dans ce pays ne pourra pas continuer comme avant, va devoir changer, qu'il n'y aura pas de premier ministre macroniste, par exemple. Ça, le premier tour l'a tranché, mais oui, on va devoir trouver des solutions et il va falloir que certains au centre-à-droite nous disent comment ils souhaitent travailler dans l'autre sens. Ça, ce sont des accords de désistement, de la cuisine politique, de l'État-major. Non, c'est une question de cap politique très claire. Mais si certains de vos électeurs avaient le choix au second tour, après désistement, entre un candidat d'ensemble, majorité présidentielle, et un candidat à Rassemblement national, ils hésiteraient, ils le feraient, vous les encouragez à le faire ? Je pense que les électeurs de gauche et écologistes ont montré dans l'histoire politique de ce pays qu'à chaque fois qu'il avait fallu qu'il soit au rendez-vous, il l'avait été. Moi-même, j'ai dû le faire en 2017 et en 2022 pour Emmanuel Macron. Et comme j'habite dans cette magnifique région des Hauts-de-France, pour Xavier Bertrand. Je ne l'ai pas fait par plaisir, je ne l'ai pas fait avec le sourire. Et je ne vous dis pas que ça a été simple. Et je le dis aussi aux électeurs centristes de droite qui vont devoir voter pour quelqu'un du nouveau Front populaire et qui disent, mais voilà, je n'ai pas envie. En fait, c'est normal qu'ils n'aient pas envie. Mais je pense que chacun doit bien comprendre que ce qui doit nous obséder, c'est que peut-être on aura un Premier ministre du Rassemblement national dans six jours. Et donc que tout ça est un cheminement. Je leur dis, prenez le temps. C'est normal qu'on ne soit pas prêts le lundi. On réfléchit le mardi, on commence à s'y faire le mercredi, on se repose un peu le week-end et puis le dimanche, on le fait. Prenez votre temps, cheminez, vous trouverez la bonne voie. Marine Tandelier, dans l'autre sens, est-ce que vous comprenez que des Républicains sincères, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, ne veuillent pas voter pour un candidat à la France insoumise et ne veuillent pas appeler à voter pour un candidat à la France insoumise parce que, disent-ils, ils sont en dehors de l'arc républicain ? Mais encore une fois, c'est un cheminement, je pense, qui est la sidération du dimanche soir. Les propos qu'on tient le lundi matin et vous voyez, même Bruno Le Maire, que vous citez, a fait un tweet cet après-midi avec une consigne de vote beaucoup plus claire que ce qu'il n'avait pu dire hier matin. Sûrement parce que beaucoup de monde est allé le voir en disant « T'aimes pas la France insoumise, t'as le droit, d'accord ? » Mais le Rassemblement national, c'est pas pareil parce que le Rassemblement national, ils peuvent avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national est d'extrême droite. Le Rassemblement national peut être à Matignon demain et ça veut dire beaucoup de choses pour les 50% de femmes, pour les 3 millions de droits de binationaux, pour les fonctionnaires, pour les associations, pour les personnes racisées, pour les personnes LGBT, qui ont la peur au ventre chaque jour qu'ils viennent nous en parler. Et donc, je comprends tout ça, mais la France insoumise, c'est pas pareil et surtout la France insoumise n'aura pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, donc c'est pas le même risque, même pour ceux qui ne verraient pas la différence. Est-ce que je conteste ? Merci beaucoup, Marine. Merci à vous. Et demain...